Bonjour, c'est Immaculée Malou Malou avec Immaculée Light Access sur YouTube. N'oubliez pas, si vous tombez sur une nouvelle vidéo, d'aimer, de partager et de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Immaculée Malou Malou, votre seroute. Aujourd'hui, je me suis décidée de vous parler de l'immigration, de l'immigration pour nos jeunes qui vivent encore en Afrique, pour des couples qui ont comme décision ou projet de venir immigrer aux États-Unis dans le futur, même si vous êtes enfant, vous pensez toujours, vous rêvez toujours de venir vous installer aux États-Unis. Je vais vous donner quelques atouts, quelques astuces aujourd'hui que m'on s'est déjà appris en dépendant que vous êtes en Afrique. Parce qu'on a vu beaucoup de gens venir ici, en fin de compte, ils sont la terre, j'ai versé vraiment, on n'avance pas. Surtout là, je dirais, le peuple congolais, beaucoup, beaucoup d'Africains. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la question des peuples congolais, mais je vais plutôt mettre un petit ton sur les francophones. Souvent, on est ici à danser pied gauche, pied droit, on ne sait pas vraiment que faire, on ne sait pas comment faire. Mais en fin de compte, j'ai fait une analyse, j'ai vécu aux États-Unis pendant longtemps, donc voilà, j'arrive à cette conclusion. Quand vous êtes, par exemple, enfant ou jeune, jeune fille, jeune garçon vivant en Afrique, vous appréhendez de venir vous installer aux États-Unis. Peut-être que vous avez joué à la loterie, gagné, peut-être que vous avez... Parce que dans la vie, il faut d'abord commencer par avoir le projet, le projet seulement dans votre subconscient, dans votre conscience. C'est comme ça que Dieu va réaliser ce rêve aussi. Donc, si vous avez cette décision-là, la première chose à faire, c'est d'abord faire des études, pas très, très, très approfondies, mais sachez écrire, parler, pas forcément l'anglais, parce que quand on est francophone, on parle bien français, on sait l'écrire pour changer de là en anglais. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas compliqué du tout, ce sont des langues latines, il n'y a pas de complications. Mais quand vous êtes en couple, par exemple, toi, tu es un garçon, tu te maries, ou bien tu as ta fiancée là, ou bien déjà ton épouse, vous, vous émigrez ici. Prends d'abord du temps de lui demander de faire une formation quelconque, si elle est quelqu'un qui n'a pas fait vraiment les études universitaires, quoi que ce soit. Elle peut apprendre à faire les cheveux, à faire des trucs ménagers, à être plus, comment, à faire montre de sa dextérité, et de développer un peu quelque chose qu'elle a naturellement, parce qu'aux Etats-Unis, c'est le capitalisme. Ici, c'est plus le talent qui prévaut sur quoi que ce soit. Tu peux avoir un doctorat, autant de licences et tout, ça ne te garantit pas le futur. Mais tu vois, un jeune qui vient, qui joue au foot, qui joue, je ne sais pas, au basket et tout, du coup, il devient millionnaire. Tu verras une fille qui n'a pas vraiment étudié comme toi, mais elle vient là, elle enlève les habits, elle devient mannequin chez Victor, ou ce que quoi que ce soit, elle se tape des millions, tu verras celle qui est allée faire les rédactions publiques, se taper un bon boulot. Donc, quand tu sais que tu vas venir t'installer aux Etats-Unis, ne perds pas le temps en allant à l'université, étudier le droit, la médecine, la philosophie, l'anthropologie et d'autres études qui ne paient pas vraiment aux Etats-Unis. Il faut être déjà, il faut faire déjà montre de votre pragmatisme. Donc, pendant que vous êtes là, en Afrique, pas forcément, excusez-moi, en Afrique, faites des trucs, je veux dire, professionnels. Allez étudier la maçonnerie, comment devenir peut-être un forgeron, comment être mécanicien, un garagiste, concord. Si vous êtes femme, allez faire les soins infirmières et tout et tout. Il y a autant de choses, peut-être la gestion des entreprises aussi. Il y a pas mal de choses qui peuvent vraiment, en peu de temps, vous mettre sur le bon pont, ici vous démarrez sans problème, au lieu de passer autant de temps. Ce qui nous arrive ici, quand on arrive souvent dans les couples, voilà, le problème qui nous dérange, c'est toujours être capable de payer les factures. Le loyer, c'est déjà, je prends juste le même exemple. Le loyer, un truc à deux chambres, vous êtes déjà à 1000 dollars. Le mari travaille, la femme travaille. Dans d'autres couples, quand il y a Dieu devant et tout, vous mettez aussi votre argent. Ensemble, du coup, vous pouvez manager, comment partager, comment faire le programme, comment dispatcher, je voulais dire, comment dispatcher que tel montant ira pour le lendemain, c'est pour les factures. Voilà, on est marié, on met ça dans notre compte de saving et tout. Souvent, c'est la femme devient égoïste, elle veut s'habiller. Toutes les femmes veulent être comme Beyoncé un peu de temps. Elle est venue ici il y a une année, deux ans. Elle veut du coup être comme immaculée qui a vécu 10 ans là-bas. Je sais pas qu'on a mis du temps et tout. On a travaillé dans pas mal d'entreprises pour être là où on est. Juste un conseil, en fait. Donc, les hommes, quand vous êtes mariés, vous amenez votre femme ici, soyez capables, aidez-la, orientez-la. Si la femme en Afrique, elle a fait l'économie, pourquoi tu viendrais s'y dire à ta femme que non, vas-y, va faire les séances d'infirmière, va faire la médecine? C'est d'abord par sa passion. Elle aura des difficultés, le temps d'ajuster et tout et tout. Quitter les séances économiques à la médecine, on dit que c'est comme la mère à boire. Il faut considérer cela. Il faut considérer le background de la dame. Qu'est-ce qu'elle a? Quelle connaissance elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Je dis de la dame parce que je suis une femme et tout, mais je peux dire que du monsieur aussi, parce que ça peut aussi, ça verrait que la femme soit celle qui vivait déjà ici. Elle fait venir son partenaire, donc ne me jugez pas pour cela. Excusez-moi, je ferais peut-être mieux d'aller chez moi avec le masculin. Donc, si pour exemple, toi l'homme, tu vivais ici, tu fais venir ta femme, aide-la à essayer de l'orienter parce que toi, tu as déjà vécu ici. Tu sais comment ça travaille, ça fonctionne ici. N'oublie pas une femme qui a fait l'économie, allez faire forcément des séances infirmières. N'oublie pas celle qui a fait le droit, allez. Mais si par exemple, quelqu'un a fait le droit au Congo, en Afrique, elle vient ici, elle peut facilement faire le criminal justice. Comment on dit le truc, comment il y a encore des criminels au jour, on lève. Mais en fait de compte, ça ne paye pas. Ça ne paye pas parce que nous sommes francophones. Notre anglais a toujours un ton, un accent quelque part. Quand il y a un marché, l'américain, il va préférer prendre celui qui parle comme lui parce qu'il va donner des explications. Il ne va pas courir dans le dictionnaire ou même hésiter ou tâtonner, deviner et tout. Donc là, il perd. Je connais beaucoup, je sais, qui ont fait le criminal justice, mais they end up just being wrong. Ils n'ont pas vraiment d'ouverture, ils n'ont pas de boulot. Il faut savoir guider votre partenaire, savoir que non, je viens de l'Afrique, j'ai étudié telle science. Ici, je peux faire ceci. Il y a beaucoup de gens qui étaient médecins là-bas et ils viennent ici, ils veulent. Parce que quand tu viens, c'est à cause seulement du fait que nous soyons francophones. Tu vas passer un test et puis après, on va t'accepter en tant qu'infirmier. Deux fois, d'ailleurs, ils ne te prennent même pas en tant qu'infirmier. Donc du coup, parce qu'on a un docteur aussi, je ne vais pas conduire à citer son nom, même pas un seul. J'ai deux amis médecins ici qui travaillent dans les warehouses. Mais au Congo, là-bas, ils étaient déjà médecins dans des hôpitaux, dans des grands centres de la RDC. Mais ici, ils n'ont même pas été acceptés pour passer le test. Donc, je vous dis que prenez le courage d'aller étudier ce qui est professionnel. Ici, c'est le professionnalisme. C'est la personne qui a fait... Dans le temps, il y avait même des filles qui faisaient la coupe écoutuée, qui venaient ici, qui voient des ateliers et tout. Mais maintenant, avec la Chine, la Turquie, les habits, ça ne paye pas. Nos états-Unis, on est sur le point de commencer à porter un habit à usage unique. Le lundi, un autre, tu jettes, le mardi, un autre. Les habits, c'est vraiment qu'ils ont aux Etats-Unis, ok? Donc, ne passez pas votre temps. Allez faire la coupe écoutuée comme on faisait dans le temps. Je fais dans des trucs pratiques. Si vous avez vos enfants qui ont du talent naturel dans le sport et tout, mettez les enfants dans des sports. Laissez-les dans la rue. Faire du football. Il y a des centres de tennis même au Congo. On n'a jamais eu un Congolais de tennis. Même tennis, vous-même. Il y a pas mal d'opportunités. Il y a pas mal d'opening. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Et puis, il y a nos frères qui sont encore au pays. Vous qui jouez à la loterie, quand vous gagnez, il faut toujours écouter le conseil de ceux qui ont vécu ici. Beaucoup de gens viennent, ils ont des projets et tout. Ils arrivent parce que tu habites quelque part. On te dit, voilà, tu as commencé à payer 200 dollars par jour. Tu as commencé à payer le budget de cette famille-là. Par exemple, 5 000 mensuellement. On te dit, parce que tu habites chez nous. Parce que personne aux Etats-Unis... Bon, peut-être que moi, j'ai reçu pas mal des gens. J'ai pas fait payer et tout. Mais beaucoup de gens, quand ils reçoivent, c'est une charge sur eux. Parce que l'eau, tu l'utilises pour te laver, l'électricité, l'Internet, la nourriture et tout. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas une manne qui tombera du ciel. Donc, ils dépensent leur énergie à aller au temps, aller au travail, laisser d'autres ambitions et tout. Travaille juste pour faire du pognon et payer les factures. Donc, si tu es là, tu commences ton boulot. Faire sûrement que tu participes aussi. Beaucoup de gens commettent l'imprudence d'être A, B et C. Tu arrives chez Jeanne. Jeanne te demande de payer 200 dollars. Ah non, non, soeur, on a toujours habité chez Marie. Ah, tu commences, la personne commences à mettre tes lignes dans nos eaux, rond-point, tu n'avances toujours pas. En tout cas, soyez patient. Quand vous arrivez, la personne qui vous reçoit, c'est peut-être mieux, comme on dit, la second opinion. La deuxième opinion n'est pas mal. Tu peux avoir une autre famille que tu fréquentes comme ça. Si on te dit de faire quelque chose, parce que j'ai une autre fille que j'avais reçue, le beau-frère lui a... Non, le beau-frère a voulu utiliser ses papiers pour acheter une arme. C'était quand même ridicule. Je lui ai dit à la fille, non, on ne fait pas ça. Tu gardes ton identité pour toi. Tu n'es pas censée même lui montrer. Tu ne devais même pas savoir que tu as déjà eu tes papiers. Beaucoup de gens aussi peuvent jouer avec toi, avec vous, je veux dire, dont vous aviez, vous travailliez, pendant que vous gagnez 1000$, ils veulent que vous leur donniez 500$. La moitié de votre salaire, n'importe quoi. Un quart, ça va. Tu peux donner un quart, parce que tu es là momentanément. Tu auras peut-être un mois, deux mois le temps d'ajuster. Tu vas aller louer avec d'autres jeunes. Vous allez commencer à payer petit à petit, jusqu'à ce que tu seras sur le point de voler de tes propres ailes. Il ne faut pas être pressé. Tu dois apprendre aussi à soigner des relations. Ici, il y a des gens qui sont venus chez leur propre cousine, qui ont été très mal reçus, mais avec des amis de famille, ils se retrouvent même leurs propres amis. C'est toujours mieux de prendre contact pendant qu'on est encore en Afrique. Mais en tout cas, guidez votre partenaire, guidez votre femme, guidez votre monsieur, votre homme. Si vous vous aimez, vous commencez par le sérieux dès le début. En peu de temps, je vous note, au plus de 3 ans, vous pouvez graduer. Vous pouvez donc finir le cycle académique que vous allez entamer et vous trouvez un bon boulot. Toutes les sciences, aujourd'hui, ne sont pas étudiées. Il y a beaucoup de trucs dans le temps. C'est l'étude et tout. Aujourd'hui, je me dis, si je sais, par exemple, qu'un truc, c'est un art, tu peux t'instruire sur l'ordinateur. Là, tu vas, il y a des cours online. Tu prends ça en peu de temps. Tu as ton diplôme. Il faut faire attention. Il faut voir comment le marché fonctionne. Parce qu'ici aux États-Unis, on a progrès chaque année. Il y a quelques années, c'était les sciences infirmières. Après, c'était la photographie. Après, c'était la technologie et tout. Évidemment, la technologie ne baisse jamais parce que le marché est toujours très open, très ouvert pour les spécialistes en computer, en ordinateur. Donc, c'est cela. Faites un effort. Apprenez un peu d'anglais. Aujourd'hui, le monde est presque bilingue déjà partout parce qu'on n'a même pas de choix. Il s'impose. L'anglais, c'est imposé sur l'échelle internationale. On ne peut que se soumettre et écouter. Et donc, faisons de tout le monde anglophone. Non, non, pas forcément anglophone. Je veux dire bilingue. Il faut être patient. Il faut écouter. Le partenaire doit guider l'autre. Ne demande pas à ta femme de faire des études qui vont lui sembler vraiment très difficiles parce qu'elle doit s'ajuster. Elle doit faire autant d'efforts. Pendant que toi, tu vas souffrir. Tu vas te sacrifier pour payer toutes les factures. Et puis, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que quand la dame finit, le mari finit, il y a un bon boulot. Voilà, il y a le divorce qui s'annonce. Il faut savoir guider votre partenaire dès le début. On dit l'union, fais la force. Il ne faut pas vous embrouiller, venir ici. Non, j'ai fait ceci, cela. Même le travail. Quand tu vas trouver un travail qui te paye déjà, moyennement, tu arrives à payer ton loyer et quelques factures. Reste là parce que plus tu fais le temps, plus tu as presque un CV alourdi. Avec le travail, là, tu as la sécurité sociale, quand tu vas veiller l'argent pour la retraite et tout. Évidemment, ici, on fait toujours une course entre les Etats-Unis. On dit, time is money. Et eux-mêmes, ils disent, si tu travailles quelque part, tu vois, ailleurs, on paye même 5 centimes de plus. Qu'est-ce que tu es là où tu es? Va là-bas parce que c'est une société d'intérêt. Aux Etats-Unis, c'est qui ne risque rien à rien. Donc, il faut tout considérer. Mais en tout cas, faites-vous sûrement, faites-vous entourer des bonnes gens, des bonnes gens, des gens de bonne volonté. Ceux qui sont sages, qui ont vécu ici, qui ont aussi la volonté de vous assister. Arrêtez de tergiverser. Vous allez de gauche à droite. Vous changez autant et ceci, cela. Vous obligez votre femme à faire quelque chose. Vous savez qu'elle ne va pas finir. Ce n'est pas sa passion, ce n'est pas son hobby. Elle ne va pas finir. Elle ne va jamais faire cela. Mais vous l'obligez parce que vous avez vu quelqu'un d'autre acheter quelque chose parce qu'elle a fait ses études-là. Mais vous n'avez pas considéré les études anticipatives de cette personne-là. Donc, c'est cela. Il faut prendre compte de tout. Il faut tout considérer. C'était Immaculément Malou avec Immaculate Access. N'oubliez pas, chers amis, chers frères, chers papas, maman, d'aimer, de partager et de vous abonner. Merci beaucoup sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il est presque 13h. Donc, d'après-midi, je suis en train d'aller au boulot. Passez une excellente soirée chez vous et je reviendrai avec une autre vidéo. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas où pour mettre exactement. Mais je vais encore poster une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Et on se verra pour une autre vidéo. Ah, j'ai oublié de vous dire que je vous aime. Je vous aime à outrance. Je suis en outrance. Je vous apprivois à outrance. Soyez respectueux. Respectueux. Respecte ta maman. Respecte ton papa. Respecte la personne que tu sois, que tu vois devant toi parce que c'est insamblable. Il est créé à ton image. Respecte ton cas. À tout le monde. À tout le monde. OK? Respecte. Bye. Au revoir.